la bataille du ponton avec les tentacules bonjour bonjour à tous sur kingdom to crown trop de sous trop de sous l'humain tu vas bien l'humain mais oui très bien j'arrive pas à dire l'humain je dis l'humain je sais pas pourquoi je suis un peu brasil en ce moment mais alors on a survécu tu es devenu vampire tu ne l'es plus on a détruit un portail à droite c'est que j'attaque le portail à gauche non parce que le jour se lève ou pas mais le jour se lève à deux chevaliers là je suis pas sûr je vais plutôt les recruter des péons et du coup je recruter aussi j'en profite je suis pas loin et le portail on n'a plus ramené au château à droite donc ça c'est cool en fait on gère bien là pour l'instant oui tout se passe bien il y a du gazon est ce que j'avais des arbres à gauche encore un peu vas-y non parce que c'est les villageois ah c'est les villageois ah bah après tu peux attaquer par la gauche des villageois mais bon ça on fera plus quand on aura détruit le portail je pense je regarde oui où on en est il est à la maison de la mémé et après là c'est le portail après donc il faut monter à deux chevaliers assez mieux ouais et après avec un chevalier t'as galéré c'était un peu un peu un peu long quoi donc il a augmenté la sauce allez donc deux péons à gauche qui reviennent à la maison ça peut faire deux archers ça j'ai l'impression qu'on manque pas d'archers comme ça va moi là j'en ai deux à droite qui arrive des glandes d'accord mais tu as vu en journée oui le brouillard et tout hyper glauque ouais 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 c'est pas top dans le classique c'est beau il y a le soleil bleu c'est ça mais ici c'est le look moi ça me plaît tu l'as vu le film d'ailleurs entretien qu'un vampire tiens t'aimes bien ce genre là je l'ai vu pouh ça fait longtemps ah oui c'est vieux comme film j'aimais bien le livre j'avais j'avais lu toute la série ça me donne envie de le revoir cette ambiance ouais de toute façon est-ce que le bourgeois est là est-ce que je peux donner des sous non les portes sont clos tu peux refaire deux builders si t'es près de la ville ouais ce serait pas du luxe pour bateau ouais et même plus parce que là du coup comme je refais le mur ils mettent vachement de temps pour arriver elle va pour quatre du coup je fais une pause sur les archers voilà pour l'instant que niveau fermier je pense qu'on a ce qu'il faut tu as oui oui ça donne bien j'ai beaucoup trop de sous le doucher de bing à chaque fois je meurs d'envie vraiment de détruire ce marchand fiche la peau marchand mais t'imagines tous les petits poulets qui pourraient être là bon en même temps ça a gardé l'atmosphère toute façon on fait une grande plaine mais à droite du marchand on laisse le marchand le jour se lève on n'a pas été attaqué si si à droite mais du coup je les ai je les ai payé surtout parce que les chevaliers n'est pas encore arrivé ça marche alors on est arrivé au point ah oui t'as bien construit mais j'ai bien construit ça manque de builder parce que du coup ils ont quand même souffert pendant l'attaque et du coup je te vois toujours en roi maudit c'est incroyable oui mais je suis toujours pas il faudra débarrer la game au prochain épisode non mais toute façon j'ai activé le vitrail donc je pense que c'est vraiment un truc pour revenir à ton oui oui je te crois en fait ça doit repousser les fantômes le fouet logiquement ouais et bon vu la taille je pense que quand tu as une vague c'était traître collé aux murs ça peut le faire j'ai l'impression que tout est activé la chevalier qui se barre il n'y a pas de chevalier et ils étaient là puis sont en train de se barrer parce que il n'y a pas de mur il y a un builder qui arrive alors attend moi je prends le portail de tp qu'est ce qui se passe il se rebarre ah non les quatre les quatre builders ont été fait ça c'est la bonne nouvelle sinon laisse moi vous occuper de cette histoire de murs et détruire le portail à gauche on va pas y passer non plus on perd du temps perdu temps on discute on rigole disons que c'est la journée qu'entamer là je sais pas trop c'est mi journée là ça y est ça y est enfin fini est ce que j'aurai le temps de faire un tonneau explosif à celui-là parce que la nuit tombe du coup là ça y est on a la catapulte à droite ça y est le lancier à droite ah bah c'est cool l'union fait la force les deux reines vaincront pourquoi je joue toujours une fille moi parce que c'est ce qu'il y a de mieux voyons par contre fais moi plaisir ne regarde pas ma série conne en exil avec fea donc fea m'a un petit peu raconté et alors ça va il n'a pas été non en fait c'est surtout que j'ai j'ai vu la manière dont il a fait son personnage dans le jeu ah ouais ok oui bah c'est ça c'était bien pire moi mais moi je suis influençable j'écoute les copains et je suis le max alors qu'est ce qui se passe bon en tout cas ça y est on a un mur à droite en fait c'est des albardiers carrément j'en ai trois à gauche dès que la nuit passée j'envoie l'attaque impeccable ah oui ça fait des flammes carrément ouais et puis après quand ils marchent sur la flaque de flammes ils s'enflamment en fait les attaques sont vraiment libres allez on donne des sous aux archers on est la statue des archers parce que là tu vois le temps qu'il leur faut pour en tuer certains tu dis mais c'est pas possible ouais nom d'un poulet l'assaut est lancé à gauche un méfie toi ça marche je recrute et les villageois sinon je fais des des travaux à l'intérieur des fermes tout ça on y va tranquille par contre c'est marrant les poulets ça change bien des lapinous ouais mais c'est bizarre parce que tu dis un monde plus civilisé aurait plus les poulets et monde complètement à mais dans le leur dans le rp dans le rp le lapin est maudit ouais pourquoi poulet je sais pas ce qu'à warcraft quand on y jouait c'est on tue les lapins c'était les méchants toujours se méfier des lapins souviens de toi des monty python après la seule référence de poulet que j'ai c'est naël bec tu connais un peu le donjon oui oui alors j'ai assisté à un concert de naël band une fois il faut mettre un casque poulet sur la tête pour chanter très important allez c'est bon c'est mieux avec deux équipes là les fantômes n'ont même pas le temps de venir et il a augmenté la durée de vie des portails ils ont même pas le temps d'approcher les équipes ils se font déjà de flinguer donc il nous restera la limace au ponton à gauche à tuer c'est ça après on fait le bateau et on se barre alors ce qui est nouveau c'est qu'on monte au bateau directement à la cloche avant on allait au temps de tomber dessus ah on sent qu'ils ne sont pas contents non parce que là tout est violet tu as remarqué rien et je reviens au village au plus vite ça j'aime pas là je sens que ça va faire mal pas mal la mine de pierre c'est plus une église en fait ok je sais pas si je tiens sur une clé usb le premier oui c'est sympa ça tu peux y jouer partout en fait à tu stress j'entends plus non non je suis concentré en fait je fais des fermiers parce que j'ai construit trois fermes à droite ah oui il faut les peupler oui il n'y a personne histoire qu'on n'ait pas toujours besoin de retourner à gauche pour se chercher des sous voilà alors j'attends les troupes à gauche mais c'est pas gagné je mets pas le baril enflammé avant on va attendre un peu à droite ça se passe bien l'attaque il gère les troupes sont rentrées ok les poules qui restent tranquilles là il y a les les petits gobelins en fait c'est ça et les cailloux de la catapulte et tout mais les poules rien à faire alors on va l'attaque ah si ça y est ça vient c'est pas mal le baril de feu ouais sympa c'est bien surtout sur les géants mais du coup est-ce que je les lance non je vais faire le portail faire le portail après l'attaque peut-être il faut rapprocher le mur maintenant est-ce qu'on peut rapprocher le mur bah du coup maintenant il n'y aura plus d'attaque par la gauche donc on n'a pas vraiment besoin de mur on peut construire comme on veut ah le ponton le monstre qui bloque les barcadères ah bah c'est pas lui que t'avais attaqué non c'est un portail ah oui non effectivement du coup ouais vas-y blind bon bah écoute je fais à gauche de la cascade un mur ça marche est-ce que je fais un archer une tour peut-être pas utile peut-être pas utile au moins ça ça on va sécuriser le village un petit peu on peut revenir bon moi je commence à mettre des pièces dans le bateau ouais ok et puis une fois qu'on aura dégagé le ponton ce qui sera important à faire aussi c'est un phare parce que ça va nous permettre de revenir dans l'île sans se scratcher d'accord on a besoin de reconstruire le bateau à chaque fois donc c'est très très bien ah c'est cool ça tellement de poulet il y a le coq ah je kiffe complètement ça y est la palissade doit se voir alors c'est ça qui m'a le plus perturbé mais bon on s'y fait on sait ce qu'on défend si on closenaient le royaume de france comme ça je t'en fais une ferme euh bah je sais pas on a déjà deux fermes à gauche trois à droite je pense qu'on a ce qu'il faut on aura jamais assez de fermes ici ou alors ouais pour faire une étable proche je vais pas avoir besoin de revenir au village à chaque fois ça peut être utile ouais ouais si vas-y si elle est bien loin fais-la ça marche par contre est-ce que j'aurai le temps de faire le mur en pierre j'ai peur oui ça se rapproche est-ce que t'as assez de pièces pour défendre au cadenas oui oui large bon bah ça devrait aller on va tenir on va tenir bon les troupes arrivent les albordiers sont là ah bah tout le monde a suivi c'est cool ça va faire nickel donc là j'ai posé juste devant la mine de pierre et les piquets ne pêchent que l'hiver là ? ah non non ils pêchent tout le temps non ce qu'il y a de chiant c'est qu'ils ramassent pas les pièces donc si t'as des pièces qui se baladent c'est eux d'accord alors faut-être que je défende le mur maintenant allez puis on rentre à la maison au final on a fait une étable ou pas du tout ? pas du tout c'est pour ça qu'on peut en faire une près du château peut-être bah ouais 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 prends ma mêlée vas-y moi j'avance un peu à gauche carrément voir si je peux déboiser j'attends l'attaque peut-être c'est de ton côté alors de mon côté j'ai rien c'est pleine lune mais vraiment tranquille j'hésite à lancer le portail oh bah je lance il n'y a pas eu d'attaque allez c'est parti allez vas-y oh puis la forêt est grande punaise ça me sent un peu chaud de déboiser ou alors ça t'attaque pas avec le monstre du ponton quand même c'est bizarre ah si 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 il en voit aussi oh il dort là il est sage excellent alors on se fait une première session on est tous les deux l'humain et moi on est le samedi matin peinard déjà 4 épisodes c'est cool très agréable ça y est j'ai fait une étable dans une des fermes hop alors pour la diffusion pour l'instant on va démarrer je préfère vous le dire comme ça tranquille deux épisodes par scène je sais pas on va prendre des rendez-vous tranquillou quand on pourra vraiment tous les deux on va aller jusqu'au bout moi j'attends les builders toujours personne est-ce que ça arrive est-ce qu'il faudra que je défende du coup avec ma bêtise euh t'as besoin que je t'amène de l'argent ou ça va ? euh ça va ok ça va ça va ça va les builders arrivent bon sinon le bateau est fini ok il va falloir que je tienne parce que pauvre euh oui ah bah moi j'ai fait la même à droite mais c'est bon ils vont finir par arriver là j'en vois qu'ils courent vers la gauche allez allez les gars ah ils vont d'abord couper les arbres mince pourquoi j'ai fait ça ? bon bah je vais défendre à gauche allez en plus j'ai plus de stamina ça serait bête de perdre la game maintenant et le monstre du ponton s'est réveillé bon un seul pour l'instant parce que je me suis approché trop près je tiens ok c'est bon ah bah j'ai tenu c'est bon à gauche ah c'est cool par contre prépare toi si j'ai pas assez de sous pour le retour t'as encore des pièces ou pas ? euh ouais ouais je suis en train de faire le plein dans les fermes donc je t'amène ça je sais pas trop je vais voir où je vais construire le deuxième passage alors attends je vais voir s'ils l'ont fini déjà il est fini alors ok je vais me tp c'est de la surprise je vais arriver à la cascade je dépasse la cascade et je vais arriver aux premières fermes bah tiens je te vois je sais pas moi j'étais au mur de gauche bon bah écoute j'ai fait près des fermes c'est possible ça marche du coup je te recours après dans l'autre direction ouais ah c'est pas exactement ce que je voulais mais bon t'aurais voulu plus près du mur oh non non on se trappe bien regarde-en quand même pour toi oh t'inquiète je suis pas encore à les ramasser à droite on est blindés là vraiment blindés bon bah écoute les péons les péons les archers à la limite on peut lancer une attaque maintenant si tu arrives avant moi oui oui là il faut le défoncer hein le monstre du ponton faut y aller ouais 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 régène stamina allez allez attends est-ce que tu les amis à full vie les chevaliers non je pense pas ok bah du coup est-ce que tu peux venir j'arrive rapidement ouais j'ai de quoi en lancer qu'un de toute façon vas-y là oh putain voilà non mais je pense que ça ira faut leur laisser des pièces aux archers et tout ça ouais voilà bon la bande est partie on va rater qu'ils aillent si on va récolter toutes les pièces des archers et là c'est le sang dans la forêt t'as vu mais oui ou pas carrément de vent si tu veux allez les gars allez on va y arriver c'est bon on m'amasse une seule pièce en poche ce serait idiot de mourir ah oui oui recule recule ah c'est là que t'avais mis trop loin ouais je vois il y a un coq la bataille du ponton ah avec les tentacules ouais et dans la caverne c'est tout des machins comme ça mais plus gros et plus dégueu d'accord et du coup c'est des bombes pour tout côté pour péter la matrice ultime mais avant t'as plein d'autres créatures à buter avec les chevaliers bon on reconnait les chevaliers avec leurs grosses épées quand même je pense qu'on change en pièces ou pas ouais ils ont chargé un peu ah il est solide hein la nuit allez dépêchez vous je sais pas mais ça le sent mal là et puis on le voit pas c'est couler comme celui en pierre mais bon si c'est bon il prend des dégâts il va craquer ah c'est tendu hein il aura attaqué à gauche imagine allez Bobby il a une telle endurance en fait il va refaire jour on sera encore dessus c'est incroyable comme il encaisse donc je pense qu'on a aussi un pnj qui augmente le milieu de tour et c'est bon donc le phare c'est ici bah je le fais voilà je fais le portail et puis je m'occupe des phares ouais j'ai pas assez de pièces pour le portail t'en as assez toi ? euh ouais ah bah là c'est large merci ouais ouais je préfère te laisser faire parce que par contre ça c'est quoi ça c'est le phare ? oui t'as eu assez ? ouais ouais bah là j'essaye de lui faire une upgrade en fait vas-y sinon je te donne des pièces ah il m'en manque ah putain ça tombe dans l'eau ça tombe dans l'eau tiens regarde merci par contre j'ai plus une pièce hein ouais bah moi j'ai pas grand chose oh le bug des pièces qui tombe à l'infini alors bah écoute il n'y a plus qu'à droite à tenir c'est cool ouais 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 là on est tranquille sur la gauche euh on a le bateau on peut partir on peut partir bah écoute ce sera au prochain épisode j'ai plus de sous il faut refaire le plein des popoches et on vous dit donc à une prochaine aventure merci Luma bah à bientôt